Bienvenue sur VoiceCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va s'amuser avec une nouvelle fonction d'Excel, la fonction groupée par. C'est ma deuxième vidéo sur cette fonction et cette fois, on va s'attaquer à des choses un peu plus avancées. Voilà mes données. Je travaille dans un magasin de comics. J'ai DPI, les maisons d'édition, les titres et le chiffre d'affaires. Dans un premier temps, on va vouloir calculer la répartition du chiffre d'affaires en pourcentage par pays. Pour cela, je peux utiliser la fonction groupée par. Pour mes lignes, je vais vouloir les pays. Deuxième argument, les valeurs. Cela va être mon chiffre d'affaires, point virgule. Et au niveau de la fonction choisie, je vais sélectionner pourcentage 2. Pour avoir non pas la somme du chiffre d'affaires par pays, mais la répartition du chiffre d'affaires en pourcentage. Point virgule. Éventuellement, je vais afficher les titres. Je ferme la parenthèse et entrer. Voilà ma répartition du chiffre d'affaires par pays sous forme de pourcentage. Deuxième calcul, cette fois, nous souhaitons le pourcentage de chiffre d'affaires réparti par pays et par maison d'édition. Donc, j'ai une catégorie, les pays, et une sous-catégorie, la maison d'édition. J'appelle la fonction groupée par. Premier argument, mes lignes. Je vais vouloir les pays et la maison d'édition. Point virgule. Deuxième argument, les valeurs. Comme précédemment, cela va être mon chiffre d'affaires. Point virgule. La fonction à utiliser. Comme précédemment, nous souhaitons le pourcentage. Je ferme la parenthèse et entrer. Voilà la répartition en pourcentage par pays et par maison d'édition. À présent, j'aimerais le pourcentage de chiffre d'affaires par pays et titre, c'est-à-dire deux colonnes non contiguës. Comme nous avons deux colonnes non contiguës, je vais utiliser la fonction assemble H pour, dans un premier temps, rassembler ces deux colonnes et ensuite utiliser la fonction groupée par. Je vais commencer avec assemble H. Je souhaite la colonne des pays, point virgule, assembler avec la colonne des titres. Je ferme la parenthèse et si j'appuie sur entrer, j'ai bien mes pays et mes titres. À présent, je vais ajouter la fonction groupée par. Au niveau de mes lignes, je vais avoir les pays et les titres, point virgule. Au niveau de mes valeurs, je souhaite le chiffre d'affaires, point virgule. Au niveau de la fonction, je souhaite à nouveau le pourcentage. Je ferme la parenthèse et entrer. Et voilà ma répartition en pourcentage de chiffre d'affaires par pays et titres. Je peux éventuellement créer un total général et des sous-toto. Donc l'Allemagne représente 49% des ventes. La France 36% et l'Italie 15%. J'arrive bien à un total de 100%. Dernier exemple, je souhaite un rapport avec les titres disponibles par pays. À ma connaissance, il n'est pas possible de créer ce type de rapport avec un TCD, sauf avec le langage d'Axe. Avec la fonction groupée par, c'est possible, égale, groupée par. En ligne, je souhaite les pays et en valeur, je souhaite les titres. Pour la fonction, je peux utiliser tableau en texte. Si j'appuie sur entrer, j'ai bien mes pays et mes titres de comics. Par contre, je peux voir que j'ai des doublons. Tout simplement parce que dans mes données de base, j'ai des répétitions de titres. Pour supprimer mes doublons, je vais devoir faire appel à la fonction lambda. Je vais un petit peu mettre en forme ma formule. Et au niveau de l'argument fonction, je vais créer une fonction lambda. Une fonction lambda est une fonction que nous allons créer nous-mêmes. Je vais pouvoir ainsi supprimer mes doublons dans mes titres. J'appelle la fonction lambda. Je vais appeler mon paramètre x, par exemple. Je vais utiliser à nouveau la fonction tableau en texte. Je veux supprimer mes doublons, donc je vais appeler la fonction unique. Tant que j'y suis, je peux même trier mes titres de comics par ordre alphabétique avec la fonction trier. Et je vais appliquer tableau en texte trier et unique sur mon paramètre qui s'appelle x. x représente ma sortie, c'est-à-dire mes titres par pays. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. J'appuie sur entrée. Et voilà, mes titres disponibles par pays triés par ordre alphabétique. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Python, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.